Bonsoir Diosch ! Merci d'être venu Eric ! Moi de rien, merci de m'avoir invité, c'est un bonheur d'être avec vous. Merci, j'en change, j'adore lui en plus ! Il est grand, il est beau, il est beau ! Qu'est-ce que t'as bon goût ? En tout cas, j'suis trop content, ça fait plus de 3 ans que j'suis pas venu ici à Liège, j'ai envie de jeter là comme ça, de nager dans la frite. Ouais bah calme-toi, calme-toi, laisse tomber, laisse tomber, vas-y. Bon alors qu'est-ce que tu vas nous faire comme numéro 1 ? Bah euh, comme prévu euh... Oui ? Ouais, d'accord. Alors on est bien d'accord, tu le fais disparaître à jamais, j'peux plus le sentir, d'accord ? Ah non mais c'est pas du... non non, ça n'a rien à voir, non non, c'est pas ça que je vais faire, je vais faire le truc de l'hypnose. Mais tu le fais pas, tu le fais disparaître. Non. Pourquoi non ? Non, parce qu'il faut plus de pognon. Bien, alors euh... C'est-à-dire ? Oh, 2000 balles ! 2000 balles ? 2000 balles de plus ! Raquette, c'était pas prévu dis donc ! Ah si, moi je t'ai donné les prix dès le début hein, 2000 balles c'est 2000 balles, pardon. Bon, tu fais ok, tu fais l'hypnose mais pour 1500 balles c'est bon. Mais... Voilà, voilà, je vais faire un numéro, c'est pas seulement n'importe quel numéro, c'est-à-dire c'est un numéro où tu vas participer au numéro. Oh, génial, j'adorais ! Voilà, très bien, très bien. Alors tu te mets là, tu te mets là, voilà, mais tu passes jamais devant la star, tu fais le tour. Tu, euh, tu respectes. Voilà. Tu, euh, tu retires ce petit euh... Tu me retires ça, voilà. Voilà, c'est joli dis donc, c'est joli toute cette petite implantation capillaire là, on est euh... C'est une rote de starée, oui. On a euh... C'est la moquette de Liège. C'est, c'est joli. Tu permets Chantal ? Tiens, peut-être tu peux jeter à nos assistants aux esclaves là-bas. Voilà, merci. Voilà, c'est un terme technique. Alors euh... Voilà, c'est parfait. Et euh, les gars, les gars, les amis, les bitches, venez, j'ai besoin de deux garçons si c'est possible. Voilà, deux garçons, merci beaucoup, c'est au cas. Je suis excité, je suis excité. Tu te calmes. Et alors, il m'énerve. Et alors, donc vous, vous vous mettez là et au cas où Jean-Fy tombe, vous le rattrapez, ok ? Oui. T'as déjà été hypnotisé ? Euh, je suis complètement réfractaire. Je sais pas ce que ça veut dire. Alors euh... D'accord, ok. Parce qu'avec ton accent, on ne comprend pas vraiment les mots qui sortent de ta bouche. Alors euh, c'est pas grave. Réfractaire ! J'ai un petit peu envie de le buter. Alors voilà ce qu'on va faire. Moi, je t'hypnotise, d'accord ? Et toi, tu vas être à mon pouvoir. Je vais compter de 3 à 0. À 0, tu seras en état hypnotique, ok ? 3, t'es concentré sur mes yeux. T'es concentré, t'es calme, t'es détendu, ok ? 2, plus rien ne compte sauf mes yeux et le son de ma voix. 1, tes yeux, tes paupières sont de plus en plus lourdes. Attention ! Zéro ! Ça marche bien ! Pardon, excusez-moi. Pardon. Les gars ? Les gars ? Les gars ? Les gars ? Mortimer ? Ils s'appellent Mortimer ? Mortimer ? Mortimer ? Bon, les gars, je vais compter de 0 à 3. À 3, vous serez réveillés. Sinon, vous ne serez pas payés. Zéro ! Tiens. Chantal, ça va ? Tu fais une petite sieste ? Oui, ça va bien, oui. Viens, viens. Ça m'a niqué le dos. Alors, Chantal, tu sais que ça, ça, quelques minutes d'hypnose comme ça, c'est une nuit de sommeil. Ah oui ? Je vais quand même aller faire une petite sieste avant de revenir. Ça va ? Chantal ! Chantal ! Oui. Ok, mon pote. Ok. Les yeux, le son de ma voix. Tu es concentré sur mes yeux et sur le son de ma voix. Plus rien ne compte sauf mes yeux, le son de ma voix. Tu es concentré sur tout le reste du monde a disparu. Trois, tu es concentré calme et détendu. Deux, tes paupières sont de plus en plus lourdes. Un, une envie irrésistible de t'endormir s'empare de toi. Zéro. Yes. Oh, un petit régime de l'été. Vas-y, vas-y, on retire ça. Voilà. On le pose. Parfait. Merci. Tiens, je te donne un coup de main. Parfait. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, l'hypnose. Jean-Fille, à partir de maintenant, tu es en mon pouvoir. Jean-Fille, tu te souviens de ton ancien métier quand tu volais dans les avions. Que la gravité n'avait pas de pouvoir. Toi. Ilfa. Jean-Fille, tu es de plus en plus léger. Oh, c'est marrant. Ça me rappelle un bar à Rio de Janeiro où tu manges sur le corps d'homme nu. C'est très... C'est où ça ? Tu dors. Tu dors. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, est-ce que vous voulez connaître le secret de la lévitation ? Oui. On n'entend rien ? Oui. Excellent. Alors, il faut juste des sèches-cheveux, mais super puissants. Vous savez quoi, Flavagie ? Merci, les amis, merci. Alors, je dois dire que cette soirée me plaît particulièrement parce que Chantal et Jean-Fille évoluent dans un domaine que j'adore, le cabaret, le musical, j'adore ça. Et moi, souvent, ça me donne envie de faire la fête, mais ce soir, pas du tout. Ce soir, j'ai envie de vous parler complètement d'autre chose. Ce soir, j'ai envie de vous parler de la relativité du temps. Tu sens l'ambiance de merde qui vient de s'installer ? Par exemple, moi, j'ai fait l'amour pendant 1h05 de suite sans m'arrêter. Bon, c'était au moment du passage à l'heure d'été. Mais ça compte quand même ! Ça compte quand même, mais c'est cette sensation parfois qu'on est pris dans des boucles de temps, que tout recommence continuellement. Vous n'avez pas cette sensation-là ? Parfois, on lit les journaux, on ouvre un journal. C'est toujours la même chose, les mêmes drames, les mêmes... Tu peux prendre un journal il y a un siècle, c'est la même chose. Vous avez cette sensation de... Tu sens l'ambiance qui est en train de s'installer là-bas ? Je vais vous montrer un truc sur la relativité du temps, regardez. Vous déchirez le journal en deux parties tout à fait égales. Vous le pliez en deux parties tout à fait égales. Vous le déchirez en deux parties tout à fait... Tu te fous de ma gueule ! Vous ne vous énervez pas, il faut rester dans un numéro de classe internationale. Ok ? Je sais exactement où tu es à un moment, je vais m'asseoir sur toi. Bien, alors... Et là, vous utilisez un terme technique... En plus, tu dénonces. Bravo ! Belle tradition belge. Bien, alors... Plus vous faites ça, plus ça m'excite ! Donc là, terme technique qu'on emploie beaucoup en magie et en politique, vous faites ce qu'on appelle une boulette. Et là, il n'y a plus qu'à dire abracadabra, abracadabra et... C'est reconstitué. Alors... Merci beaucoup. Merci. Merci. C'est sympa, ça. Vous vous rendez compte si le temps est continué à une boucle comme ça ? Ça voudrait dire qu'en fait, il n'y aurait pas de fin. On serait tout le temps... Ça veut dire que... Même la mort... Ça n'existe pas. Ça me rappelle l'histoire d'un ami... Ah oui, c'est pour toi. T'avais qu'à pas te mettre au premier rang, et puis toi là, qui t'as foutu de l'oeil. Ça me rappelle l'histoire d'un ami. Un ami qui... Qui m'était très très cher. Huit, neuf mille euros. Un ami... Regarde-moi dans les yeux, s'il te plaît. Un ami... Qui avait une qualité qui était en même temps sa souffrance. Arrête de rire, c'est relou. Parce que tu ne te groupes jamais, tu ne comprends pas les blagues en même temps que les autres, toi. Tu es... Ah, les flamands. Et donc... Non, oui. Non, c'est énervant parce que vous ne vous groupez pas tous sur les applaudissements, ça part. Groupez-vous sur tout ce qui est applaudissements, d'accord ? Et puis toi là-bas, tu sors les mains des poches, parce que quand tu vas applaudir, tu vas t'éclater les couilles. Bien, alors... Je peux raconter mon histoire ? C'est possible de travailler ? Si c'est possible. Il y a des gens tout là-haut, quoi ! C'est trop bien ! Et si à un moment, vous pouvez sauter ? Aucune ambition. Bien, alors... Qu'est-ce que je disais ? Oui, un ami. C'est l'histoire d'un ami sur la relativité du temps. Un ami qui m'était très très cher. Et qui avait une qualité extraordinaire. C'était toujours... C'était un amoureux, mais fou. Comme ça, toujours... Passionné. Obsédé, même, un peu, pour tout vous dire. Il avait une chérie, et sa chérie, il l'appelait sa dulcinée. Il lui a acheté des cadeaux tous les jours. Le truc qu'il faut jamais faire. Il lui a acheté des trucs classiques. Tu sais qu'elle lui achetait des fleurs, par exemple ? Alors, elle recevait des fleurs à la maison. Oh, des fleurs ! Elle ouvrait le petit carton. Oh, encore lui, poubelle ! Mais lui, il s'en fichait parce qu'il l'aime. Qu'il est couillon ! Des mois plus tard, sans aucun désespoir, il pense à elle en conduisant sa voiture. Il rentre dans un platane, et en même temps dans les statistiques. Attendez, vous riez à ça, quoi. Mais vous êtes des malades, hein ! Il doit dire que j'aime bien ça. Et c'est à peu près là que commence la partie intéressante de cette histoire. Le jour de l'enterrement de Mathias, car tel était son nom. Imaginez, le cercueil de Mathias, et à l'intérieur, Mathias. Enfoiré de ta race ! Enfoiré de ta race ! Enfoiré de ta race ! Et alors que son âme s'envole au-dessus de son cercueil, tout d'un coup, il la voit. Sa chérie. Sa dulcinée. Enfin, elle est venue à un de ses rendez-vous. Yes ! Et en plus, c'est elle qui amène des fleurs. Double yes ! C'est le plus beau jour de sa vie ! En quelque sorte. Et depuis ce jour, mesdames et messieurs, chaque année, à la même date, exactement aujourd'hui, la date anniversaire, c'est comme si l'esprit de Mathias était capable de revenir, de prendre possession d'un objet, voire d'une personne. Tu vas morfler ta race ! Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, sur ce petit guéridon, une boîte. Et dans cette boîte, que dis-je, cette urne ? Les cendres de Mathias. Les cendres de Mathias. ... 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